Lansée de Flynn, premier sauteur, Maestri et ballon porté par le stade toulousain qui va se rassurer peut-être en début du match, c'est fondamental en défiant le gros pack de Toulon. Les Toulousains qui rentrent dans les 22 des champions de France, avantages en cours, Thialata, Mignosol, libération, 12-5, Écartes, Bacallister, ce sera la passe au pied, la chandelle sous les poteaux de Luc Bacallister, Ficou sera dessous, c'est chaud, Thialata, Ficou essaie, essaie de Gaël Ficou qui a récupéré ce ballon et qui a plongé dans l'endu de Toulonais pour le premier essai du match, dès la sixième minute signée Gaël Ficou. Et enfin la chandelle de Bacallister, tapée sur l'extérieur du pied, ce qui fait qu'elle va partir un peu sur la droite du terrain, et le plus prompt en dessous du ballon, c'est Ficou qui en deux temps parviendra à marquer cet essai. Gaël Ficou qui avait marqué l'essai toulousain la semaine dernière contre le stade français avec la transformation de Luc Bacallister, Toulouse mène 7 à 0, il est en forme, il revient. Macallister qui a manqué lui aussi aux Toulousains, manqué quelques matchs blessés, et son retour a aussi coïncidé avec la petite blessure de Toby Flood, donc ça tombait plutôt bien pour Toulouse. Généralement quand Macallister va, qui va, ça passe 10 à 0 en termes de match, parfaitement réussi. Dernière minute de cette première période, Brian Habana, Castro Giovanni, Orioli à la limite de l'un avant. Avec O'Connor qui appelle ce ballon. C'est O'Connor, c'est la passe au pied de James O'Connor, elle est tendue pour Maxime Mermoz, qui va arriver le premier sur ce ballon, qui pousse en touche, ou qui marque. Le retour de Médard peut être décisif. Et un ballon, plus que profiter au Toulousaire. Non, non ! Métant fin à cette longue séquence des Toulonnais, Médard, la passe au pied de Médard, qui a vu son compère Johan Uge qui récupère ce ballon, et s'il échappe au plaquage, il va filer tout seul Johan Uge, il y a Alpeni qui revient en travers pour essayer de lui couper la course, le cadrage, et puis finalement, Rodine Foote qui s'interpose, mais Uge avait posé un pied en touche. Il considère que M. Laisic, il est rentré sur le côté de ses joueurs. Avec McAllister, avec Ficou, c'est une occasion d'essai pour le Stade Toulousain. Arrindo qui se repasse, c'est bien prêt pour les prochains de Johan Uge, il va tout droit, il est repris. Non, il s'arrache, il passe la ligne, il a 4-8. Le deuxième essai du Stade Toulousain. On ralentit la fin de l'action avec déjà la belle initiative de Doucain qui joue rapidement la technique individuelle ici d'Ari Nordoki qui assure la passe sur un pas. Coriot à Nujen qui va s'arracher du plaquage. Grosse longue séquence du Stade Toulousain qui va peut-être même se permettre de viser le bonus offensif ce soir face à Toulon. Doucain, ballon lent. Doucain pour Arrindo qui qui fait un gros début de saison avec Toulouse. Doucain, hop, attention, ça va se jouer du pied par Abana. Et maintenant il y a le sprint entre Maximilien et Brian Abana. Il va très vite Brian Abana. Il est en train de dépasser Médard. Le jeu ribling magnifique. Brian Abana va-t-il ramasser ce ballon ? Il trébuche et il marque. Le premier essai d'Abanas. Et Claire se sont télescopés, se sont faits mal. Avec un avantage pour les Toulonais. Abana, Claire sont tous ceux. Attention à ce ballon qui traîne. Prolongé du pied. Par James O'Connor qui va être aussi prolongé par le dribbling d'Orioli. Qui est à la course avec Doucain qui est le premier sur ce ballon. Orioli est là pour le prendre sur la ligne. Avantage en cours pour les Toulonais qui ont là une occasion d'essai. Les Toulousains savent. Elles l'ont récupéré par les Toulousains. Il n'y a pas d'avantage. Non, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Et c'est Doucain qui est revenu. Il faut utiliser le ballon par contre, vient de dire Monsieur Leïcée au Toulousain. Pour sauver le camp de Toulouse qui se dégage grâce au pied de Florian Fritz. C'est un deuxième essai qui chausse avec Thijus Bord. Thijus Bord qui a tardé à donner. Qui finalement trouve le soutien de Gorghox. Et mais Harry Nordo qui est là pour se relever. Pour essayer de discuter le ballon aux Géorgiens. C'est chaud dans ce regroupement. Ballon perdu sur pour les Toulousains. Avec Thierry Dussautois chassé par Orioli. Avec Stinkamp encore un ballon chaud gagné par les Toulousains. Pour empêcher Clermont d'être leader ce soir. Et de nouveau changement pour le stade toulousain. La sortie de Maxime Médard remplacé par Thomas Ramos. Grégory Lambolet rentre à la place d'Imanol à Rhinordoké. Encore une fois à Camille. Mais alors Lambolet a failli signer à Toulon. Et finalement a prolongé à Toulouse. Et Maxime Médard est en contact avec Toulon. Et peut-être sur le point de récigir à Toulouse. Mais c'est pas fait encore. Ça c'est pour l'anecdote. Alors que le biarro par Rhinordoké. Qui est limite 1, 2, 3 Toulousains. Qui retourne le soutien de Fernandez-Lobé. Voilà l'enavent fatale. Qui va mettre un terme à ce match. Et signer la victoire du stade toulousain de Guinoves. Sur ce score de 21 à 10.